Bonjour tout le monde, c'est Ultra et aujourd'hui on jouera à Produit Dérivé de Citria.io, un nouveau jeu vraiment sympathique où on s'amuse à voir combien de cartes différentes Riot peut créer à propos du même personnage. Et oui, Citria a reçu sa quatrième carte récemment et bon, vu qu'elle est dans le deck, il faut quand même en parler. Voilà, maintenant elle monte un griffon. Donc après avoir mené la charge à Demacia après quelques années, ça va, elle a l'air d'avoir récupéré de son apparence rachitique de l'époque. Je me demande quand est apparue cette cicatrice que vous voyez là, parce qu'elle l'a sur les deux illustrations, mais elle ne l'a pas. Tac, 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 où est-ce que c'est ? Elle ne l'a pas ici, oui, parce que ça c'est Citria. C'est, voilà, Citria et cuillère du détachement. Enfin, attendez, on ne voit qu'un côté de son visage, donc peut-être qu'elle l'a déjà de l'autre côté en fait. Peut-être qu'elle l'a déjà de l'autre côté. Et voilà, donc effectivement, Citria qui a plein de cartes, maintenant qu'il y a quatre cartes, qui est pressentie pour être un champion sur l'Aul incessamment sous peu. Et elle apparaît même à l'arrière de l'artwork de... alors attendez, c'est dans les champions de Garen, normalement. Ce qui vous donne une idée de quand cet artwork a été pris, du coup, parce que Citria était encore nouvelle arrivante en ville lors de cet artwork. Et celui-là a l'air d'être pris lors de la même bataille que celui de la carte Asimana, si on regarde le soleil qui se lève, la charge, les... Enfin voilà, non, c'est cool, écoutez, je suis sûr qu'il y a plein de théories pour les fanas du lore, et qu'il y a toute une timeline à reconstruire. Alors évidemment, Two Legends of Runeterra n'est pas canon, enfin, pas exactement canon, bref... Voilà, ce sont les légendes de Runeterra, c'est ce qu'on m'a dit, donc en gros, il y a des trucs qui sont vrais, des trucs qui sont pas vrais. Bref, facilité scénaristique assumée. Nous sommes un épisode de Demon Slayer. Bon, alors, maintenant que ce tacle a été fait, que fait le deck pour se concentrer sur les cartes ? Eh bien, le deck, c'est un deck, il obscur des Macias, ça veut dire que ça fait quoi ? Ça veut dire que ça a une sortie plutôt efficace, et qu'ensuite, ça a beaucoup de moyens de se soigner avec du vol de vie. Ça aime jouer Citria, parce que c'est logique de tuer vos propres cartes pour activer, pardon, pas Citria, la Guardian Rayonnante. Donc, bah, vraiment contre nature pour la carte, vu qu'elle se bat clairement contre les Légions des Îles Obscures. Et la voici à faire alliance avec ces dernières. À côté de ça, on a tout l'intérêt du deck qui est repris dans les 6 dernières cartes, hein, Matron, Citria. Que fait Citria quand je suis invoqué, et pas quand je suis joué, doubler la puissance et les PV des autres alliés, enfin, la puissance et les PV des autres alliés, et octroier leur Challenger ? Donc, tout le monde récupère Challenger, tout le monde a plein de points d'attaque, tout le monde a plein de PV, et ça vous donne un board vraiment indestructible. C'est-à-dire que déjà, vous invoquez une 10-10 Challenger, mais en plus, bon, si vous avez d'autres combos, ou si vous allez le faire avec la Matron, la Matron devient une 12-12 Challenger, et la Guardian, vous aviez sur le board avant, devient une 8-10 Vol de Vie Challenger, enfin. Bref, c'est très 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 puissant, ça se fait contrer que par les gros removal, on pensera à Ruine, et ça s'arrête un petit peu là, peut-être du gel et hécatombe, et encore. Mais donc, ça ne se fait pas arrêter par grand-chose, hein, si ce n'est le fait que ça arrive un petit peu tard dans la partie, donc l'adversaire peut avoir la domination du terrain à ce moment-là, c'est possible. Et le fait que, bah, comment dire, ça et le fait que, bon, ça reste juste des stats. Donc c'est-à-dire que ça ne va pas filer surpuissance à vos cartes, l'adversaire peut bloquer, s'en remettre, résister un tour de plus, reprendre le contrôle du terrain, enfin bon, ce n'est pas impossible. Notamment les decks combo qui sont capables de vous tuer de base, eh bien, sont potentiellement toujours capables de vous tuer après que vous ayez mis ça, on pensera à Trundle, l'issandra contrôle. Donc c'est pas parce que vous avez citré que tout d'un coup vous avez gagné contre TLC ou Thresh Nasus qui peut faire atrocité, n'empêche que vous êtes généralement bien mis. Et c'est pour ça que la Matron est dans le deck, hein, c'est parce que le but, du coup, c'est de l'invoquer au T8 au lieu d'invoquer ça au T10 et de rajouter une 12-12 Challenger supplémentaire dans le tas. C'est quand même assez costaud. On a une autre combo dans le deck qui est le fait de mettre la mère des masques pour tuer un allié et moquer ses stats et moquer les sur le fléau des profondeurs parce que, du coup, ça devient une 7-7 vol de vie. C'est un petit peu l'idée, c'est juste de faire très très mal à l'adversaire. Avec ça, vous avez Kalista. Kalista qui a besoin de voir 3 alliés mourir pour level-up. Et Kalista, une fois qu'elle est level-up, elle devient cette 5-4 qui, lors de votre première attaque à chaque round, ranime une copie éphémère de l'allié mort le plus fort, ce qui, généralement, sera le fléau des profondeurs marines. Et ça va vous donner accès, du coup, à cette 5-5 qui revient constamment à chaque attaque de Kalista pour vous soigner de 5, pour vous faire tenir plus longtemps dans la partie. Vous avez des outils de pioche, l'aperçu de l'au-delà, l'ombre traqueuse. Vous avez des frappes, combats singuliers, etc. Vous avez des bouchées voraces pour tuer vos gardiens maudits et activer, eh bien, leur effet récupéré. L'abomination fugitive qui est une 4-3 pour 2, ce qui est toujours relativement rentable. Et à côté de ça, frappe coordonnée, parce que c'est un bon remove au sensu spirituel, parce que ça pioche. Le deck est vraiment très basique, c'est-à-dire, littéralement, des frappes, du heal, de la tempo en early et de la pioche. Voilà. Le tout sur lequel vous auriez rajouté un combo Matron-Citria. Il y a eu plein de gens qui ont tenté de le faire fonctionner, donc je ne vais pas créditer quelqu'un, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tenté la combo. Je ne sais pas du tout qui a pensé à la combo en premier, mais c'était assez évident qu'on a vu la carte être imprimée, honnêtement. À partir du moment où il y a un effet surpuissant sur une carte qui dit « quand je suis invoqué » et que la carte coûte très cher en mana, on sait que la combinaison avec la Matron sera extrêmement rentable. Je vous propose d'aller tester ça en ladder, voir ce que ça vaut, voir ce que ça donne, et voir si on prend tout de suite une raclée. C'est vraiment un hit or miss. Soit ça passe, soit ça casse. Et encore, c'est une version plus stable qui est jouée ici, parce qu'il y a des versions qui tournent avec mobilisation et vraiment la full grid. Ici, c'est une version relativement stable, mais ce n'est pas parce que c'est stable que vous allez trouver vos cartes dans le bon ordre. C'est vraiment ça qu'il y a. C'est... Très bien. Bon ben voilà, le match-up le plus représentatif possible d'entrée de jeu, un miroir. Super. Super, je sens qu'on va bien s'amuser. Alors, la Calista, je vais la garder en main, elle peut être utile. La Matron, ok. On n'a pas de Citria, donc la Matron seule, c'est un peu nul. Et l'insulaire, je ne sais pas trop sur quoi le mettre, du coup. Je vais me contenter de passer ici. On va juste mettre l'insulaire pour répondre au cas où il a de la pression en early. S'il n'a pas de pression, honnêtement, je ne vais pas m'ennuyer. Voilà, il n'a pas de pression. On va faire Ombre Traqueuse à la place, voir ce qu'on peut récupérer sur Ombre Traqueuse. Hum... De la pioche ou le Gardner Maudit ? Hum, hum, hum. Je pense que... Je pense que me gagner, entre guillemets, des... Je pense que c'est une bonne façon de me... C'est une bonne façon de me gagner, entre guillemets, du temps. Hum... Hop. Gardien Maudit. Comme ça, on a quelque chose pour bloquer Kalista en face. On va attaquer avec. Je n'ai pas trop d'intérêt à ne pas attaquer. Au pire, il bloque et il perd son truc. Au pire, il bloque pas, il perd un PV. Prochain tour, je pourrais moi-même mettre Kalista et le Gardner Maudit, éventuellement. Ou Kalista et combat singulier. On verra. Ah, c'est vraiment le sort de Kalista, c'est la lance noire de Kalista. Ça peut nous permettre de remove une créa en face supplémentaire. Hum, hum. Je ne vais pas contester ce vil festin. C'est tout sauf gênant. Nous transpercerons leur cœur de traître. Toutes les voiceless de Kalista me font marrer parce qu'elle a... Elle a tellement de haine en elle. C'est un niveau de haine assez phénoménal. Hum, je pense qu'ici, je vais passer. On va voir ce que lui fait d'abord. Très bien, il ne le fait rien. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Oh, Gardner Maudit, mère des masques. J'imagine que je vais le mettre sur le Gardner Maudit. Je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Hum... Ce n'est pas super, hein. C'est même nul. Mais, hum. Bon, 3, 3, 3, 3, 3, 3 redoutable pour deux. Ce n'est pas une mauvaise carte, en soi. Bon, bretraqueuse de son côté, ok. J'ai de quoi faire, vil festin, plus combat singulier. Donc, j'ai probablement de quoi gérer tout ce qu'il a sur le terrain. Du poisson frais ? Eh ben, il était frais. Ouh là. Ouh le lag. Je me demandais ce qu'il se passait. Hum hum. Ah, je n'ai pas envie de suicider ma Kalista. Ouh là. Ouh là, ça fait beaucoup de dégâts pris gratos, ça, monsieur. C'est très surprenant, ça. Hum, si je fais ça, il va juste me faire un duel dans ma Kalista. Ok. Bon, passons pour l'instant. On verra bien. On verra bien. Je n'ai pas envie de lui donner une bonne Citria. J'ai entendu des cris. Et tout le monde va bien. Pouah. Bon, on a perdu. Euh, ouais, on a perdu. Euh, ok. Donc, il a trouvé Matron, Citria, OT6. Les deux insulaires sur la Matron, c'est vrai. Ça permet de réduire le coût de la Matron. Donc, effectivement, quand tu as la combo, il faut le faire. Mais là, moi, je n'avais juste pas la combo, quoi. Euh, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Il a un board complet. Après, elles ont toutes les deux insaisissables. Elles ont toutes les deux insaisissables. Mais je n'ai rien. C'est ça, le souci. Je n'ai pas de late game, rien du tout. Moi, ma main est vraiment nulle. Ma main est vraiment, vraiment nulle. La confiance est une arme. Ok, il fait une erreur. C'est gentil de sa part. Euh, c'est très gentil de sa part de faire une erreur comme ça. Euh, sauf que c'est définitif, non ? Ouais, c'est doublé. C'est pas octroyé le double, c'est juste doublé. J'imagine que c'est définitif. J'imagine que c'est définitif. Euh, ouais. Un combat singulier dans, euh, dans la matrone. La matrone meurt et nous, on survit. Ça, c'est relativement positif. J'aimerais bien que ma Calista survive aussi. Sauf que, bon, c'est plus je me permets de choses et plus j'ai de chances de perdre. Le souci, c'est qu'il a une autre, euh... Il a une autre, euh... Ouais, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Comment je pourrais tuer cette, euh, cette, euh, cette Calista désormais ? Ça m'a l'air d'être un match-up très skillé, hein, vraiment. Ça m'a pas du tout l'air d'être celui qui a, euh, celui qui a, euh... Celui qui a patronne Citriot en main, qui gagne. Franchement, là, je... Je me suis senti plein d'opportunités ici. Je suis très heureux. Euh, ouais. Ouais, bah, c'est loose, hein. Je vais... Je sais même pas. Non, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est juste loose. C'est juste 100% loose. C'est vrai que ça fait mal, la matrone Citriot T6 sur un board plein. Euh... J'aurais pu jouer le Vilfestin en préventif, mais le souci, c'est que... Honnêtement, je peux juste rien faire contre ça, voilà. Je peux juste rien faire contre ça. Donc, ça m'a l'air d'être un bon mirror bien skillé, ou le... Ouais, le seul... Le seul talent mirror, c'est d'aller chercher Citriot. Si vous n'avez pas Citriot, ma trône, vous avez perdu. Euh... Et alors, les insulaires ou la mobilisation pourraient durer le coup, effectivement. Mais, euh... Pfff... Je me... Ouais, je me sentais... Je me sens bien démuni, là, tu vois. Je... Je vois... Je vois pas comment j'aurais pu faire... Quoi que ce soit dans cette partie, en fait. C'est... Ah oui, je vous en ai pas vraiment parlé, mais c'est vraiment un énorme deck de highroll. J'ai pas assez précisé la chose. C'est un deck qui, de base, est vraiment naze, et de temps en temps, sort un highroll phénoménal. Mais le deck est pas... Les possibilités du deck, quand vous ne sortez pas un highroll, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Je sais pas si je peux garder des citrias en main de départ. Je pense que non, hein. Je pense que non. Parce que le temps que j'arrive... Le temps que j'arrive T7 contre Deep, en vrai... Non, il me faut quand même des créales. Hum. Bon, bah, même logique que la dernière partie. C'est-à-dire que là, je vais juste attendre pour pouvoir faire ombre traqueuse, parce que mon insulaire, il est nul. Il est nul actuellement, mon insulaire. Hum. C'est pas bien mieux. C'est pas bien mieux, tout ça. Euh... Il faut que j'attende Citria pour faire un très gros tour. Donc, il faut que j'attende la matrone, et peut-être qu'il faut que j'attende de mettre l'insulaire sur la matrone, j'imagine. Je vais me contenter de mettre le gardien maudit et de faire sensus spirituel après. Le souci, c'est que lui, bon, il va passer... Ah, il a un seul mot, ok. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Euh, ouais, je dois même attendre d'avoir la matrone en main pour pouvoir jouer l'insulaire, quoi. C'est... C'est mou. C'est très, très mou. On va piocher. Plus d'options, c'est toujours bon à prendre. Je vois vraiment pas ce que je peux faire avec ma main. Et lui, il se rapproche des profondeurs. J'allais dire petit à petit, mais non, hein. Trois cartes par tour, il est à 25. Si j'attaque, il est directement à 23. J'ai des mers, des masques, mais j'ai rien sur quoi les mettre. J'imagine que je peux en mettre un. sur Citria. C'est vraiment les mers des masques qui m'ennuient ici. Genre, je peux rien faire avec. Il va venir chercher ma Calista comme si de rien n'était. L'heure des profondeurs, ok. Bon, s'il a une histoire de devoreur à ce stade-ci de la partie, ça va juste mal se finir pour lui. Il a 5 manas. Ce serait bien d'arriver à se débarrasser de Thresh. J'ai double ville festin, donc même s'il tue Calista, j'ai une opportunité derrière de tuer le Thresh. C'est vraiment du... C'est... Ouais, non. C'est juste... C'est l'énergie de désespoir, mais bon. On tente des choses. On tente des choses. Il a déjà jeté un harponnage, j'espère qu'il n'en a pas un de plus. Normalement, il n'a pas de moyens d'enregistrer des PV à son vagabond, donc il faudrait qu'il joue 3 harponnages de base, ce que pas beaucoup de listes font. Ouais, il n'avait pas prévu ça. C'est logique. Personne n'aurait prévu ça. Sauf que là, il se rapproche vachement, vachement, vachement du... Si j'avais la matrone à 7 dans ma main, là, je pense qu'on aurait juste win parce qu'on ferait matrone, et s'il n'a pas... S'il n'a pas... Comment ça s'appelle ? Ok, alors ça, c'est important. Donc je disais, s'il n'a pas... Si, si, s'il n'a pas accès à Ruine, il a juste perdu la partie, il ne peut rien faire. Mais... De base, il n'est pas censé jouer à Ruine, surtout s'il joue Thresh. Je vais faire Merde et Masque sur... Ouais, c'est pas le choix. Et on va faire Merde et Masque sur le fléau des profondeurs marines. Vous voyez quand même que depuis le début, je me sens très... Privé de choix. J'ai pas de choix. J'ai pas de choix ni d'opportunité dans les mains que j'ai. Ça prouve bien que le deck ne doit pas être surestimé parce que vous avez vu un... Parce que vous avez vu une personne qui high-roll. Je vous assure que là, actuellement, le deck, il... On a juste l'impression qu'il fait rien, quoi. On a juste l'impression qu'il fait rien, le deck. C'est... Alors, il peut avoir par-dessus bord. S'il a par-dessus bord, eh bien, ma 7-7 mourra. Mais s'il l'a pas, il va se sentir obligé de bloquer. Et ce bloc, moi, il est très... Il est très utile pour moi. Je me débarrasse d'une carte qui allait être une 7-7 au prochain tour. C'est toujours quelque chose de positif. On va garder le Bouchévoras pour plus tard. Ok, j'ai la Matron. J'ai la combo, Matron-Citria. La question maintenant, c'est comment je vais en faire quoi que ce soit. Mais la combo est là. Est-ce que Jolene... C'est-à-dire, est-ce que je le fais une fois maintenant ? Ouais, ouais, je vais le faire une fois maintenant. Quitte à ce que Citria y passe. Juste pour doubler les stats à tout le monde. Juste pour doubler les stats à tout le monde et mettre Challenger sur tout le monde parce que lui, il est redoutable et c'est une 14-6 désormais. C'est une 14-6 désormais. Ah, il a pas de par-dessus bord. Ok. Donc là, il est en profondeur par contre. Mais j'ai le Challenger sur tout le monde et j'ai beaucoup de dégâts, mine de rien. J'ai beaucoup de dégâts, mine de rien. Je peux faire Bouchévoras sur Citria. De toute façon, elle va disparaître. De toute façon, elle va disparaître. Maintenant, la question, c'est est-ce que je respecte la ruine ou pas ? Et vu la situation, je pense que la réponse, c'est ou pas. Honnêtement. Je vois pas trop de raisons de respecter la ruine ici. Il faut savoir que sa decklist est plus censée jouer Vengeance. Alors, évidemment, entre ce qu'il est censé faire et ce qu'il fera, ça, il y a toujours une différence. Mais il n'est pas censé jouer Vengeance. C'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il est censé faire et ce qu'il fera, il y aura toujours une différence. Alors, hop. 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 Je fais ça parce que j'ai envie de me soigner, de me remettre full life. c'est... C'est bien dommage qu'il ait Vengeance. Bon, j'ai préféré jouer autour de ruines parce que Vengeance ne me finissait pas. C'est-à-dire que Vengeance, bon, je suis toujours relativement bien. Donc, ça ne me dérange pas qu'il y ait Vengeance. Ça ne me dérange pas trop. J'ai toujours une Citria plus une Matron 12-12 plus le contrôle du terrain. Donc, c'est à lui de trouver un moyen de me tuer. Sachant qu'il a déjà utilisé des Devoreurs et qu'il a jeté beaucoup de ces monstres marins. Il est effrayant quelle année, vieille homme ? Mais, l'insulaire insouciant, il est quand même un petit peu trop insouciant, non ? Il n'y a pas... C'est un petit peu surprenant, quand même. Alors. La Matron, à nouveau, super. Super, super de trouver la Matron comme ça. On peut juste enchaîner maintenant avec la combinaison. Je pense que je risque rien ce tour-ci en termes de mort. Donc, on va faire ça et on va utiliser la mère des masques sur Citria pour lui voler son Challenger et ses 10-10 de stats. Et je pense que mon adversaire devrait être échec et mat. Il a la mana pour Ruine ici, mais bon, s'il est obligé de Ruine, ça ne me dérange pas. S'il est obligé de Ruine, ses créatures, ses créatures meurent aussi. Ok. Pour l'instant, il est toujours apte à se défendre. Ouais. Il s'est créé un joli board pour m'empêcher de le tuer. Ceci dit, j'ai beaucoup de redoutables. Peut-être que je peux juste passer les redoutables. On continue. On ne s'arrête plus, là. On ne s'arrête plus. On est là pour faire des stats qui n'ont aucun sens. On est là pour faire des stats qui n'ont aucun sens. C'est l'araignée. L'araignée est désormais 8-8, les amis. Le truc, c'est que les redoutables ne peuvent pas passer sur son board, vu que tout est si gros. Et est-ce que c'est un souci ? Bah, non. On va juste... On va juste brûler. Écoutez, on va juste brûler. Ce n'est pas grave. Alors, hop. Attendez. Non. Je pense que c'est ma 8-8 qui doit prendre le moins de dégâts, peut-être. Alors, je... Ok, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Ça ne sert à rien d'optimiser ce truc, là. Ça ne sert à rien d'optimiser ce truc. Je t'ai occupé à réfléchir à comment optimiser les choses, mais... En réalité, bon, il n'y a pas vraiment de raison d'optimiser les choses ici. Et c'est pour ça que je suis content que... C'est pour ça que je suis content d'avoir eu les regardes des profondeurs. Alors, le coffre trésor. Le coffre trésor qui reste un niveau de réponse potentiel. Il faudrait un miracle, mais il peut trouver ruines sur coffre trésor. Il peut trouver le spell qui remonte tout en main d'Ionia. Le spell à 10 qui remonte tout dans la main. Donc, le coffre trésor, c'était sa dernière chance. Une bonne créature. Une autre bonne créature. Déjà, il n'a pas d'AOE parce que s'il avait l'AOE, il aurait mis les créatures après l'AOE. Ça fait des bons petits bloqueurs, ça. oui, ok. Il aurait peut-être dû le poser avant pour pouvoir faire son AOE A2. C'est dommage. Et qu'elle est à la cinquième carte ? Il faudrait l'ennemi le plus fort et l'ennemi le plus faible. Madaï, c'est... Ah ouais, correct. Correct, en vrai, comme truc. Bon, après, ça n'a pas suffi parce que j'avais des cartes 48-48 au bout d'un moment. Mais... C'était pas un mauvais tour. C'était pas un mauvais tour. Et puis, plus il fait durer, plus il peut trouver Maokai et me buter à la draw. Donc, plus il fait durer, plus il a de chances d'être victorieux. Ouais, bon. Par contre, j'ai un doute sur l'efficacité de cette attaque, je vous avoue. Très bien. Moi, je passe ici parce qu'on a l'étale. Tout est redoutable. Il peut pas redonner des points d'attaque à ses créatures. Je n'agis qu'au nom de Demacia. Non, mais le niveau d'i-roll. Et c'est bon, t'aurais pu rester en vrai, t'avais une chance là. Le niveau de i-roll, quoi, au secours. Bon, c'est pas grave, ça n'a rien changé. On a eu notre combo et on a juste rossé ce pauvre Deep. C'est vrai que pour le coup, Deep, qui a plus accès à ruines, si Deep joue une ruine, on fait pas grand-chose. Mais si Deep n'a pas accès à ruines, il y a juste trop de stats passé un moment, quoi. Passé un moment, il y a juste trop de stats. Et comme on a eu plusieurs matrones, comme on a eu plusieurs fois... C'est... Comme on a eu plusieurs matrones, comme on a eu plusieurs fois... Citria, il y avait juste trop, trop, trop de stats, quoi. Au final, c'est contre les decks qui nous laissent le plus de temps de préparation qu'on est les meilleurs. C'est vraiment les decks qui nous laissent trop de temps pour nous préparer. Il y a un moment où même les 1-1, elles finissent 8-8, quoi. Parce que c'est même pas octroyer, doubler les stats de base. Non, c'est genre doubler les stats. Donc, t'as 1-1, elle devient 2-2, elle devient 4-4, elle devient 8-8. Pareil, ici, ça va être très dépendant de sa sortie. Mais il peut tout à fait nous laisser trop de temps pour nous setup et se retrouver mort. Se retrouver mort extrêmement vite. Est-ce que je garde il y a des maudits ? Non. Merde et masque, éventuellement. Non, aperçu de là, oui. Étrange logique, mais j'ai rien à craindre de sa part avant le tour 5. Donc l'idée, c'est d'essayer de profiter du fait que j'ai rien à craindre de sa part pour trouver les cartes dont j'ai besoin. parce que c'est qu'au tour 5 qu'il y a le Draclorn et donc c'est qu'au tour 5 qu'il y a les potentiels serviteurs de glace et encore, faut-il qu'il ait qu'il ait setup les serviteurs de glace auparavant sur le terrain. Hop, on va pas cracher sur un point de dégâts. Même si c'est vrai que ça a l'air un petit peu inutile. Le ladder est moins cancer quand même, depuis qu'il n'y a plus les OU Masters. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un ras-le-bol généralisé après les OU Masters et du coup, les gens sont retournés à jouer des decks un petit peu fun, un petit peu troll. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'était dur les OU Masters. C'était pas fun. Ok. On va attaquer. Ok, oui. Il veut faire son avalanche du coup. Ou son ravin. Voilà, le ravin corrompu. Pas un souci, on en profite pour piocher de mon côté. On en profite pour piocher de mon côté. Le fléau, ok. Est-ce qu'on a une mer des masques incessamment sous peu ? Non. Je vais mettre mon gardien. Ça permet de l'ouvrir au final. Ce serait bien que j'aille piocher un de ces quatre pour trouver les cartes que je veux. Parce que pour l'instant, vous voyez bien que ma main est un peu molle. Obligé de faire une prédiction à sec comme ça. Il a rien pour mettre des sites. sa main doit être vraiment mauvaise. Sa main doit être vraiment très mauvaise. J'utilise l'insulaire pour piocher. Ok, toujours rien. Et la matrone, ça c'est bien. Donc on a matrone, citria, maintenant il faut juste avoir un board il faut juste toujours avoir un board mais j'ai vraiment l'impression je sais pas si c'est son deck qui est construit n'importe comment ou si c'est lui qui a une main catastrophique mais j'ai envie de dire les deux à ce niveau-là c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a en main ? Qu'est-ce qu'il a en main pourrait en être arrivé là ? Pauvre homme. Enfin, pauvre whatever il dit c'est dur. Bon bah on va mettre la matrone on sait que la matrone du coup ça nous fait des 12-12 gratos donc on dit pas non on dit pas non de base. Ok, 3-6-9 très bien je vais attendre de voir ce que lui fait tuer juste la 4-1 tout en tuant sa 2-2 c'est pas exactement ce qu'il peut faire de mieux voilà ça, ça semble plus logique déjà est-ce que je peux level up Kalista ça, ça s'active décompte 2-1 le décompte c'est au début c'est au début du round donc je peux faire fléau des profondeurs marines et non ça va s'activer simultanément sur les deux je devrais faire un perçu de là de toute façon 3-6-8 c'est bon je peux je devrais faire un perçu de là de toute façon et puis fléau des profondeurs marines au pire et ça développerait ma Kalista et j'ai bien envie que ma Kalista soit level up enfin ma Kalista soit level up oh bah super ça c'est encore mieux ça c'est encore mieux du coup on a trouvé la combo avec Merde et Masque ah le saligo bien joué bien joué petit saligo bien joué il s'est donné du mal nous men c'est dommage que ça ne nous permette pas une confrontation plus intéressante mais ouais c'est dommage que Saman ne nous permette pas une confrontation un peu plus intéressante il s'est donné nous même c'est c'était un joli effort mais nous retournons dans les cieux chevalier de Demacia oh la la elle a des côtes classe en plus Citria c'est terrible tout est trop bien chez Citria bon patriotisme je rigole je rigole je rigole je rigole mais ouais non bon un peu de suprémacisme quand même c'est les mutires en temps de guerre c'est normal mais bon parce qu'au fond est-ce que Demacia sont les vrais gentils hein ah là mais non non elle a trop de cartes toutes ses cartes sont classe elle a elle a que deux états c'est-à-dire soit elle est super super cute super comment on peut appeler ça enfin pas pas cute mais mignonne genre mignonne genre petite enfant qui découvre la ville en mode waouh mes rêves vont se réaliser ici et puis elle passe directement à badass faut faut une carte où elle a l'air un peu ridicule je suis désolé faut faut calmer les choses sur ce perso faut faut une carte où faut une carte où elle trébuche la chute de Demacia et tu vois juste Citria qui se pète la gueule dans les escaliers qui glisse sur une peau de banane bon Ezraven ça c'est plus chiant ça instinctivement j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus chiant je vais garder cette main early qui est pas trop dégueulasse bon alors le souci c'est que niveau tempo ils vont nous éclater la tronche et qu'il y a de quoi tuer toutes les créas donc passé passé un certain cap on devrait être capable de reprendre le contrôle de la game mais avant ce cap on va rien pouvoir faire bon les oreignées domestiques ça je m'en fiche et le souci du coup c'est les improbulateurs aussi parce qu'on a rien pour contrer les improbulateurs réellement ok je vais jouer Kalista ça me dérange pas que Kalista prenne un thermo à 4 ça fait 4 manas contre 3 Kalista n'est pas une bonne wincon Kalista n'est pas une bonne wincon donc quand vous me dites que l'adversaire dépensait 4 manas contre 3 je suis heureux bon par contre ça c'est moins agréable pour moi on sait déjà ce qui va arriver la nuit de corbeau et ça c'est vraiment pas mal pour sa tempo à lui c'est pas mal pour sa tempo ville festin ok allons chercher des créatures c'est pas ce que je cherchais du tout mais on va faire avec ok un gardien maudit et est-ce qu'on fait mer des masques ou pas telle est la question je pense que la réponse est non 3, 6, 8 je pense que la réponse est non on a beaucoup de heal dans le deck j'ai envie d'aller chercher ce heal j'ai 3 villes festins en main j'ai pas peur de ces 6 points de dégâts ici voilà la gardienne voilà la gardienne et alors comment l'activer telle est la question au prochain tour ce sera pas compliqué mais là 3, 6, 9 j'ai envie de voir ce que lui fait du coup sans vraiment de cible pour jouer il invoque plus d'araignées bon ça j'en ai rien à cirer 3, 6, 9 toujours je passe ok j'ai vraiment juste envie de me créer une situation où Citria est viable hop j'imagine qui va me le contrer et encore je ne sais même pas parce qu'au final c'est juste une araignée voilà ce qui me permet au moins de jouer gardienne rayonnante justice sera faite et là il peut faire thermo dans gardienne rayonnante si il fait ça évidemment moi je pourrais avoir le duel dans Ezreal ce qui me permettrait de me remettre quelques PV la gardienne rayonnante mourrait bon c'est pas la fin des temps c'est ok tiens sinon autre chose que je peux faire au prochain tour c'est laisser une créa mourir je vais la gardienne rayonnante et jouer la mère des masques sur la gardienne rayonnante du coup pour avoir une 6-7 robustesse vol de vie le tout avec l'espoir que mon adversaire épuise ses niveaux de réaction tôt ou tard 3-6-8 2 mana contre 6 mana 3-6 ok oui très bien je cherchais le pourquoi du comment mais ouh en plus combat singulier ça c'est super observez et apprenez parce que ça ne me dérange pas qu'Ezreal crée un ouais ça ne me dérange pas qu'Ezreal crée un tir mystique en vrai 3-6-9 bon au final j'attends juste Citria et Matron parce que quand j'ai Citria et Matron sur une gardienne rayonnante avec autant de qui aura autant de points de vie et d'attaque bah tous les dégâts qu'il a fait en early ne lui serviront pas beaucoup très bien 3-6-9 ok bah il doit s'attendre à ce que Matron tombe au prochain tour donc la question c'est est-ce qu'il a envie de laisser la gardienne rayonnante en vie pour Matron au prochain tour je pense qu'en toute logique la réponse devrait être non mais bon la logique je sais pas si c'est vraiment ce qui motive mes adversaires c'est compliqué là parce que si je mets le combat singulier je me fais contrer après c'est vrai que j'ai la gardienne rayonnante il me l'a activé en tuant la 1-1 je peux mettre la gardienne rayonnante plus la mère des masques et s'il essaye de level up Ezreal tu es Ezreal ça me paraît être le ça me paraît être le bon deal ici donc mère des masques hop donc ça c'est pas mal ça on va pas se mentir c'est pas mal le double heal ici c'est fort même avec un Ezreal level up et évidemment bon ce qui est dommage c'est qu'on ne l'a pas mais il peut pas le savoir lui il s'attend à ce qu'au prochain tour on fasse Matron Citria et qu'on ait littéralement gagné la game c'est pas le cas c'est pas le cas on a pas encore gagné la game on a pas la Matron il a tenté de nous agresser mais il avait pas de plan pour la gardienne rayonnante faut pas respecter les gardiennes rayonnantes les amis c'est à dire que vous voyez une gardienne rayonnante faut la buter plus vous respectez la gardienne rayonnante et moins vous aurez de contrôle sur la partie en tant que dravenaise si vous pouvez pas jouer autour faut pas la respecter si vous pouvez jouer autour évidemment bah jouez autour faites en sorte qu'elle n'arrive pas sur le terrain c'est ouais là vous voyez il est perdu dans ses pensées parce qu'il a une terre brûlée donc il sait qu'il peut tuer gardienne mais il peut pas tuer la 6-7 et parce que ouh c'est nul ça bon bah du coup je vais mettre la 6-7 dans Ezreal parce que c'est ce qui me soigne le plus c'est ce qui me soigne le plus et elle est pas endommagée vu qu'il a qu'un point d'attaque il sera level up après avoir touché la gardienne rayonnante pas avant top deck matron dommage s'il y avait top deck matron ici c'était tellement frimine euh ok encore plus de gardienne rayonnante j'imagine que oui j'imagine de toute façon que c'est mieux d'aller chercher mes gardiennes rayonnantes que d'aller chercher autre chose j'imagine que c'est mieux d'aller chercher mes gardiennes rayonnantes que d'autre chose euh hop je me permets de faire quelques dégâts il peut décider d'endommager les deux je sais pas combien de terre brûlée il a c'est une nuée de corbeaux très bien je le laisse la tuer je vais pouvoir mettre une autre gardienne rayonnante de toute façon le pouvoir de la gardienne rayonnante assez violent et si il peut taper juste avec Ezreal je pense pas qu'il est capable de de me tuer juste avec Ezreal après j'ai plus de combat singulier mais j'ai des villes festins j'ai quand même deux de heal et puis au tour d'après j'aurai l'attaque avec Citria donc ça me parait beaucoup de PV à descendre de son côté ça me parait beaucoup beaucoup de PV à descendre tout seul hop on va s'en suivre la 4-2 on a trouvé le combat singulier super on a trouvé la mère des masques pour retirer la blessure ouais ouais je crains que je crains que tu ne sois déçu mon ami je crains que tu ne sois déçu à ce stade là honnêtement je préfère fermer des masques là dessus pour retirer la pour retirer la blessure comme ça il n'y a pas de terre brûlée qui part dessus vu la façon dont il a joué je pense qu'il a deux terres brûlées je pense qu'il a deux terres brûlées sinon sa façon de jouer serait un peu étrange il a encore 7 mana il peut encore faire beaucoup de choses donc je vais respecter et jouons notre citria du coup jouons notre citria du coup avec le 12 heal de la mère des masques évidemment on est à 14 PV mais il n'y a que 4 cartes en main et même s'il a un gros improbulateur je ne pense pas que l'improbulateur est suffisamment gros que pour tuer mes créatures le seul souci que je vois c'est ouais double terre brûlée sur mère des masques mais la robustesse aide beaucoup là dessus même si on a un pro il n'est pas si grand que ça parce qu'il n'a pas fait une grosse sortie avec Draven et tout il m'a juste permis trop de heal ici comme j'ai eu droit à toutes mes gardiennes rayonnantes sans devoir comme j'ai eu accès comme j'ai eu accès à toutes mes gardiennes rayonnantes facilement bon allons-y allons chercher Farron il peut avoir un tir mystique évidemment d'ailleurs il devrait avoir un tir mystique mais c'est gênant jamais c'est pas gênant du tout je me soigne de 12 avec la mère des masques donc partir de là le heal de 12 il est juste trop difficile à gérer pour mon adversaire il est juste trop difficile à gérer pour mon adversaire et boum ma trône à nouveau je pense que c'est terminé quelque chose me dit que c'est terminé ça fait quand même des sacrés stats ça fait quand même des sacrés stats la 24-24 robustesse vol de vie fear some challenger c'est une créature correcte c'est une créature correcte quand même oh là là le deck se fait tellement carry par cette combo c'est tellement c'est tellement le deck est un tout pas du tout fonctionnel qui a pas de wincon et puis tiens vas-y des stats plein de stats énormément de stats tu aimes les stats j'aime les stats oh là là en vrai c'est fun en vrai c'est fun c'est cool comme le ladder tryhard un petit peu on peut sortir quelques decks plus fun et genre pas se faire oblitérer la tronche et du coup j'ai l'impression que bah ouais on va retrouver une méta un peu normale comme il y a eu en N comme il y a eu en parce que bon sang ça fait du bien ça fait du bien de faire une partie et de s'amuser bon là par contre le matchup il est vraiment pourave le matchup il est vraiment vraiment pourave le gel on aime pas le gel on aime pas du tout là pour l'instant je commence à jouer au T5 c'est cool j'ai trouvé le gardien maudit j'avais décidé de garder mon boucher j'ai que deux bouchers j'ai que deux bouchers j'avais décidé de garder mon boucher pour un potentiel iroll parce que je me dis que si je fais pas une grosse sortie je vois pas comment je gagne je vois pas comment je gagne si je fais pas une grosse sortie ici si je fais pas si je fais pas une grosse sortie je vois juste pas comment je peux gagner cette partie l'ambitieuse Rifarian c'est ennuyant parce que j'ai pas de vil festin mais c'est la vie et là j'ai droit à 7 dégâts d'entrée de jeu donc on prend on prend les 7 dégâts ensuite j'aurai droit à McTalista qui se fera juste trade gratos mais bon ça c'est la vie puis T5 j'émère des masques fléaux des profondeurs ça me fait une 7-7 vol de vie on est capable de prendre un trade on est capable de se faire geler une fois et puis on espère que la frappe coordonnée gérera la deuxième fois ce qui est important c'est d'avoir un board au moment où on amatron c'est trier mais un board au moment où on amatron c'est trier face à ce deck là c'est ah je vais mettre Kalista maintenant comme ça il est en mode ah merde si je tue l'abomination Kalista est en vie je m'amuse avec mes mind games à la con écoutez il a quand même il a quand même pris sa décision décision qui est tout à fait normale hop ok il descend à 10 PV c'est vraiment étrange vraiment étrange de descendre aussi bas je pourrais level up Kalista mais ça m'apporte très peu de choses m'apporte très très peu de choses de level up Kalista ah dommage si j'allais le boucher vos rats ce dernier tour par contre là je l'aurais fait parce que ça m'aurait apporté quelque chose clairement tentative de gel ou pas tentative de gel ou pas de toute façon je veux être gelé je veux être gelé dommage souvenez-vous de moi j'aurais voulu j'aurais voulu qu'il me donne le gel hop donc le fléau des profondeurs marines il va faire mer des masques 7-7 vol de vie et là maintenant la question c'est est-ce que je dois gagner du temps ou est-ce que je dois mettre de la pression Je pense que Ça fera pas de mal de mettre un peu de pression Maux murmurés ça coûte cher Il peut quand même mettre une 5-5 pour pas grand chose Ok J'ai rien d'autre à faire de ce tour Donc allons-y J'ai littéralement rien d'autre à faire de ce tour Donc La maman est plutôt mollassonne Ok Passer avec 4 manas c'est ce que j'espérais Ville festin pour avoir une cible Pour l'aperçu de l'au-delà on prend Freljord redeviendra une nation Mh-mh-mh-mh Chance qu'il est abattage Probablement élevé Ok Mais évitons quelques dégâts Et puis s'il le met sur la 1 Il peut pas la mettre sur la mère des masques c'est déjà ça Bon à part s'il en a 2 bien sûr Eh merde Et moi j'ai pas de gardienne ni rien pour en profiter Bon bah je pense qu'on est mort par contre Je pense qu'on est mort ici J'ai pas de citria non plus Donc j'ai juste une matrone qui donne une matrone C'est nul C'est nul hein une matrone qui donne une matrone C'est vachement naze une matrone qui donne une matrone Yep Ok il a fait une connerie je dirais ici Il va mettre en opposition sur notre garde 6-6 Non il va laisser passer les dégâts Bon bah moi je vais tuer Est-ce qu'il peut avoir le gel à 1 Oui il peut avoir le gel à 1 Mais je le tente parce qu'on est tellement dans la mouise Qu'il faut tenter Ok Ok on a toujours une chance On a toujours une chance On peut topdecker citria On peut avoir énormément de stats Oh lol Oh lol Oh le topdeck Le topdeck citria qui arrive just in time On va avoir juste trop de stats ici On va avoir juste trop de stats Sa dernière chance c'est Gel plus hécatombe Sa dernière chance c'est gel plus hécatombe C'est le vent mordant plus hécatombe Il a pas d'autre possibilité ici Il a pas d'autre possibilité que le vent mordant plus hécatombe Donc la question maintenant c'est Est-ce qu'il a vent mordant plus hécatombe Bon Je me voyais pas attendre un tour avant de le faire Ok Bon on y va Venez voir maman On y va De toute façon il faut forcer les gels Donc Il faut forcer les gels Et il n'y a pas de réflexion à avoir C'est des 24-24 On peut prendre quelques coups je pense Je pense qu'on peut prendre quelques coups Ok Très bien Il a pas de hache Il a pas de hache Ou en tout cas il a pas l'air d'avoir hache La question c'est Est-ce qu'il a une gestion pour cette matron 24-18 Ah bon Là le blanc qui attaque Pas une gestion pour L'amour d'une mère est éternel Bon il a du gel quoi Il a du gel mais il a pas une gestion je pense C'est ça Ok Il a du gel Il en a plein Il en a tout le temps La rose noire éclot à nouveau Je peux mettre Calista Ok Malheureusement j'ai pas beaucoup de choses Pour contrer ça Il sert à rien d'avoir la mère des masques pour l'instant Enfin d'utiliser la mère des masques pour l'instant Il a une carte J'ai une carte On a tous les deux de la pioche Oh let's go Oh putain Ça c'est dur Le spell qui fizzle maintenant Le top deck du gel Oh On a perdu On a perdu Oh c'est dur C'est dur ça Ouais non là c'est trop là Ce qu'on s'amuse Non on s'amuse pas On s'amuse pas du tout Bon malheureusement là c'est terminé ici Peut-être pas Ouais si seulement tu m'avais donné ça la première fois C'était bon J'ai un combat singulier J'ai un combat singulier mais Ouais le top deck gel x fois Bon Euh si l'open attaque J'ai un combat singulier pour tenter de survivre Les apparences sont trompeuses Ouais l'avantage c'est que cette leblanc est éphémère Il ne peut y avoir aucune justice Uniquement la vengeance La victoire requiert une lame à serrer Nous allons te montrer ce que tu cherches Et ce qu'il faut Ouais trop de créa là je peux plus J'ai plus rien là je suis à court Je suis à court de tout Bon bah GG GG le match up était trop compliqué On a top deck Mais on a fizzle On a top deck mais on a fizzle Euh Ça a bien top deck en face aussi Et euh ouais Non on a top deck mais on a fizzle Malheureusement Ça s'est joué à rien Ça s'est joué à rien Euh J'ai pas joué autour d'hécatombe Parce qu'il a Pas balancé l'hécatombe directement La première fois Ce qui m'a surpris en vrai J'avais plus de mana Et il a préféré faire Engelure abattage Plutôt que l'hécatombe à ce moment là Ouais Ok Bon enfin bon C'était compliqué C'était compliqué là j'avoue Je sais pas trop ce que j'aurais pu faire Je sais pas trop trop ce que j'aurais pu faire Euh Ne pas jouer la Kalista Et attendre de voir éventuellement Après l'hécatombe en elle même Je ne gênais pas trop C'est à dire qu'on était tous les deux au top deck J'avais une 10-5 Et lui une 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 8-2 Ou 7-2 Je sais plus Donc euh Bon ça serait Ça serait joué au top deck Et j'avais a priori Vu qu'il avait déjà utilisé un Mot murmuré J'avais beaucoup plus de pioche que lui Le soucis c'est que Ma pioche a fizzle J'avais de J'avais de bien meilleur top deck que lui Mais ma pioche a fizzle Donc euh Bon Bah voilà C'est la vie Mais euh Bref C'est comme ça C'est comme ça Ça arrive Ça fait partie du jeu Passez une bonne journée tout le monde C'était Ultra On se retrouve la prochaine fois Et puis euh Bah aimer Citria Jouer Citria Voilà Amusez-vous bien Ciao tout le monde